Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Liwal et voici les titres de ce journal. La ville de Bémao en pleine crise sociale nous feront le point sur le mouvement de grève qui bouche la mairie. ... Les travaux de la ZAC de Fromager stoppés, les commerçants dénoncent un manque de soutien. Et enfin, c'est la journée mondiale de La Vue, l'occasion de faire le point sur la situation en Guadeloupe. Elle dénonce une prise d'otage. La maire de Bémao a décidé d'adresser une lettre à la population. Une lettre concernant le mouvement de grève qui tue actuellement la mairie. Hier soir d'ailleurs, le ton est monté dans les rues. Alors, quelle est la situation ? Aujourd'hui, on voit ça tout de suite. La grève qui oppose la ville de Bémao et ses agents municipaux a pris une toute autre tournure dès hier après-midi, avec de nombreux barrages aux entrées de la ville. Objectif, retenir toute l'attention de la municipalité. Mais c'est ça qu'on a revendiqué. Tout l'agent qu'on a doué. 075 là où, c'est ça qu'on a mandé. Toutes ces mounes là, c'est ça qu'on a revendiqué. Et moi, il faut qu'on s'y batte à nous. Il y a une mairie là, il faut que j'ouvre une solution. On signifie seulement ce qu'on a fait. Depuis novembre. Depuis novembre, tout ça qu'on a fait, on ne va pas comprendre. Après les voitures incendiées de la veille, ce barrage était le seul bloquant l'accès au centre-ville. Mais la motivation des grévistes reste intacte. Je veux dire, là, là, je vais personnellement prendre la décision qu'il faut nous régler tous ces problèmes-là qu'il y a passé à Bémarou là-bas à présent là-bas. Bon, au vrai Bémarou, à présent, madame, il est pour nous mettre un milliard de ça. Là, comme on se dit, Bémarou fait ça. Bon, là, il y a un mêlé, tout le monde a un mêlé, tout le monde. Bon, là, à présent, bas moun, là, ça, il y a une idée, il y a des droits. Qui vient, qui vient, alors qu'elle n'a pas qu'à foutre tout le bord d'elle. Pour l'instant, les deux parties campent sur leur position et d'autres actions comme celle-ci pourraient encore se reproduire. Et à Bémarou, toujours, les lycéens de Charles-Couéfin aussi étaient mobilisés aujourd'hui. qu'ils réclament de nouveaux manuels scolaires. Selon le proviseur, les livres auraient déjà été commandés. Anne-Élisabeth Arsène s'est rendue sur place. Après les agents de la ville de Bémarou, ce sont les lycéens de Charles-Couéfin qui se sont mobilisés pour faire entendre leur voix. Ce matin, on s'est mobilisés parce qu'on trouve ça inadmissible qu'on ne puisse pas travailler dans des bonnes conditions. Les terminales, les premières, on leur bac cette année, il y a une nouvelle réforme. On n'a ni les manuels, ni les salles ne sont pas en bonne condition de travail. Il faut qu'on travaille et chaque fois, on pense que les jeunes sont ceux qui fument, qui font des bêtises, qui ne sont pas sérieux. Alors qu'il y a des jeunes qui sont ici, qui veulent travailler et qu'on ne leur donne pas la chance de travailler. Donc c'est inadmissible. Il y a beaucoup de personnes qui ont leur manuel. Massabille, ils ont leur manuel. Charles-Couéfin n'a pas leur manuel. En sachant que Charles-Couéfin, on a le lycée qui a la plus grande chance de réussite au bac. Là, avec la nouvelle réforme, on n'est pas au courant de rien. Les professeurs ne sont pas adaptés à la nouvelle réforme. On a des choses à faire sur le nouveau manuel. On n'a pas le manuel, on fait comment ? Surpris par ce mouvement de grève d'une partie de ses élèves, le proviseur assure, quant à lui, que cette commande de livres a déjà été effectuée. C'est la première fois que ça arrive. Et surtout, ce qui est important, je crois, c'est que ce mouvement de ce matin, je n'étais pas du tout informé. Il n'y a eu aucune délégation, aucun document de la part des élèves et qui se sont nullement manifestés. Donc ils seraient venus me voir, je leur ai expliqué que les commandes sont en cours et il faut tout simplement attendre quelques instants. Je pense que d'ici à peu près trois semaines, quand vous passez une commande comme ça, ce n'est pas en Guadeloupe que la commande. On ne passe pas en libraire de la Guadeloupe, mais la commande est faite sur la France hexagonale. Selon le conseil régional en charge de l'approvisionnement en livres, ce serait la réforme elle-même qui n'aurait pas permis aux établissements de fournir en temps et en heure la liste des manuels nécessaires. 13 casiers de pêche illégaux ont été saisis hier au large de Guayaf, Cap-Esterbello et de Trois-Rivières. La moitié se trouvait alors dans la zone d'interdiction de pêche contaminée au Chlordécone, une zone mise en place depuis 2009 et étendue en 2013. Et à Cap-Esterbello, justement, une autre zone fait débat, la ZAC de Fromager, dont les travaux ont été lancés en 2006. Mais récemment, les tracteurs ont reçu l'interdiction de circuler sur le terrain. Les commerçants du secteur dénoncent alors le manque de soutien de la part de la municipalité. Reportage de Marius Mathieu. À Cap-Esterbello, le centre-ville a su garder un charme authentique, dans lequel il y fait bon vivre, selon les habitants. Malgré son potentiel, les commerçants constatent ici un certain manque de dynamisme depuis plusieurs années. L'évolution de la fréquentation serait négative, pourtant certains professionnels ne manquent pas d'idées. Pourquoi pas faire plus de foires ou pourquoi pas faire un événement comme il y a dans d'autres communes. J'ai n'importe quoi à l'habituer, il y a la fête de l'igname jeune. Pourquoi pas faire des choses, revenir les gens dans le centre-ville. Pourquoi pas des rues avec des restaurants, c'est aussi une idée. Ouvrir cet esprit-là et surtout faire les jeunes rester à Cap-Ester. Arrêter un déclin démographique. Donc le centre-ville, le bout de Cap-Ester, c'est quelque chose qui est ultra important. Ultra important parce que c'est ce qui fait la fierté aussi de Cap-Ester. Cap-Ester, c'est une ville touristique. C'était un centre-ville où il y avait beaucoup d'activités, il y avait quand même beaucoup de choses qui se faisaient. Alors il faut se poser la bonne question. Pourquoi les gens partent ? Et pourquoi les jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à se dire qu'on peut faire des choses ici ? Moi je suis un jeune qui fait des choses ici. Et je pense qu'il faut continuer encore un peu plus là-dessus. Redynamiser le secteur du commerce sur l'ensemble de la commune. Pour cela, la région Guadeloupe a pris l'initiative de la création d'une nouvelle zone d'activité. Au lieu dit fromager à Cap-Ester-Bélo. Si cette initiative s'inscrit dans une volonté de développer la création d'entreprises et de commerce, le chantier de 9 hectares est aujourd'hui à l'arrêt complet. La raison déroute un peu le vice-président du groupement des commerçants sur le secteur. Malheureusement, malheureusement, aujourd'hui on apprend qu'il y a un arrêté de la municipalité interdisant le passage des camions sur la zone. C'est important pour Cap-Ester, vous savez, une zone commerciale de 8 hectares de terre, ça ne peut que produire du travail, ça ne peut que fructifier l'économie de la commune qui est moribond, moi qui suis, je vous dis, commerçant, c'est difficile, c'est très difficile. D'ailleurs, tous les commerçants, les artisans se plaignent à Cap-Ester. Ça pourrait apporter un souffle nouveau, quelque chose de nouveau, et aussi amener du travail pour les jeunes. Parce que Cap-Ester, je crois que Cap-Ester, c'est la commune où il n'y a plus de chômeurs. Il faut le savoir, plus de chômeurs, donc pour nous c'était une opportunité de pouvoir aider ces jeunes à trouver un travail, un job, de manière à ce qu'ils puissent assurer leur avenir. Pour cet autre habitant de la commune, sensible au développement économique de la ville, le choix de l'arrêt du chantier est incompréhensible. Nous allons encore reporter plus loin ces travaux où les commerçants, les artisans ont attendu très longtemps un ZAC. Il faut savoir que la ZAC, il y en a pratiquement dans toutes les communes, et on a pu constater leur développement. Si nous prenons l'exemple de Goyave, à deux pas de nous, grâce à la ZAC de Goyave, où nous en avons pas mal d'artisans et commerçants Cap-Ester. Nous nous posons la question, est-ce que le maire, en prenant cette décision, est pour l'intérêt des Cap-Ester ainsi que les artisans et les commerçants ? Est-ce qu'il est pour l'intérêt du développement économique de cette commune ? Le prix total du projet s'élève à plus de 5 millions d'euros. Si la ZAC de Fromager finit par voir le jour, des dizaines de commerçants et artisans de la commune pourraient s'y installer. Un mot sur l'appel à témoins lancé par la gendarmerie pour retrouver Sully Gratien. Le mari galanté de 42 ans n'a pas donné signe de vie depuis fin septembre. Il était alors vêtu d'un jean gris clair et d'un sweat marron. Si vous avez une quelconque information, veuillez contacter la brigade du Moule ou bien composer le 17. Trois Français sur quatre auraient besoin de lunettes. L'Organisation mondiale de la santé a présenté son premier rapport aujourd'hui, et ce, à l'occasion de la journée mondiale de la vue. Et en Guadeloupe, les maladies des yeux sont plus fréquentes qu'en métropole. Le docteur Charpentier nous explique pourquoi. Il existe effectivement en Guadeloupe des pathologies oculaires qui sont plus spécifiques et plus importantes qu'en France. Il faut savoir déjà qu'en Guadeloupe, le diabète est cinq fois plus fréquent. Donc des maladies diabétiques peuvent toucher l'œil au niveau de la rétine. Et c'est ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. Un diabétique mal équilibré peut donc souffrir de cette affection. Une pathologie qui est aussi extrêmement fréquente en Guadeloupe, presque six fois plus fréquente qu'en France, est le glaucome chronique. Alors le glaucome chronique, en fait, touche la population mélanoderme et aussi les patients vivant sous les latitudes tropicales. Donc en fait, il s'agit d'une anomalie au niveau de l'angle iridocornéen. Cet angle est considéré comme un dévidoir de piscine, c'est-à-dire que le trop d'humeur de l'œil se résorbe au niveau de cet angle. Et dans le glaucome chronique, cette fonction n'est plus assurée. Pour cette journée nationale sur la vue, il est important effectivement de faire un dépistage. Comme on vient de l'expliquer, il y a plusieurs affections qui peuvent toucher l'œil en Guadeloupe, qui sont beaucoup plus fréquentes qu'en France. Et on termine en musique, ou presque, avec un concert silencieux organisé à Pointe-à-Pitre ce jeudi soir. Le concept est inédit en Guadeloupe. Il s'agit en fait d'assister à un concert avec un casque audio. L'expérience aura lieu dans la rue Gilbert de Champs-Bertrand avec l'artiste Ezi Kenenga. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La ville de Bémao, en pleine crise sociale, la maire de la ville a décidé de répondre à la population. Les travaux de la ZAC de fromager stoppés, les commerçants dénoncent un manque de soutien. Et enfin, c'est la journée mondiale de la vue, l'occasion de faire le point sur la situation en Guadeloupe. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada